RTS Info, Didier Duployer. Cette fois c'est confirmé, c'est officiel. La conférence de presse attendue du Conseil fédéral est annoncée dans une heure, à 15h. Donc le président de la Confédération, Guy Parmelin, et le ministre de la Santé, Alain Berset, présenteront les dernières décisions du gouvernement concernant la situation sanitaire, le coronavirus. Donc le gouvernement doit ainsi communiquer son calendrier des réouvertures, confirmer ou non ces options, annoncées la semaine dernière. C'est une conférence de presse à suivre tout à l'heure, donc à 15h en direct sur RTS2 et également sur rtsinfo.ch. Alors que la Suisse compte un peu plus de 1300 cas supplémentaires de Covid-19 en 24h, à 1343 précisément pour un taux de positivité de 4,6%. L'Office fédéral de la Santé publique déplore également 16 décès supplémentaires dus à ce coronavirus. Concernant les vaccinations, plus de 670 000 doses ont déjà été administrées et plus de 170 000 habitants ont déjà reçu deux doses. La ville de Lausanne, elle, veut mieux soutenir les indépendants, identifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre. La municipalité de Lausanne s'associe ainsi à des fiduciaires pour leur offrir 500 check-ups gratuits, de quoi donc évaluer leur situation économique, leurs droits et leurs possibilités. Les évaluations proposées dès mercredi prochain, elle s'adresse donc aux indépendants, à l'exception de ceux relevant du domaine de la santé, du droit, de la comptabilité, de la finance et des assurances. Autres conditions à remplir, ne pas employer plus de 4 collaborateurs à plein temps. Le Danemark lui annonce quelques assouplissements de ces restrictions contre ce coronavirus en semi-confinement depuis décembre. Les commerces non essentiels de moins de 5000 m² hors des galeries marchandes pourront donc rouvrir lundi prochain. En revanche, la plupart des autres restrictions sont prolongées, elles, jusqu'à début avril. Hiver dans les bains veut doper son offre culturelle. Elle a dévoilé ce matin un plan directeur de la culture qui dessine les grandes lignes pour les 10 prochaines années. Un plan dévoilé à l'issue d'une démarche participative menée auprès de la population. Près de 500 idées ont ainsi été transmises. Il est encore trop tôt, dit la municipalité, pour dire si des moyens financiers supplémentaires seront tout non débloqués pour leur réalisation. Le discours très attendu ce matin du nouveau secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Le nouveau patron de la politique étrangère américaine a ainsi annoncé que les Etats-Unis souhaitaient donc vouloir y siéger à nouveau. Le Conseil contribue à protéger les libertés fondamentales, a-t-il ainsi insisté. Enfin, au Niger, le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, revendique la victoire à la présidentielle de dimanche dernier. Il revendique cette victoire au lendemain de l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale. Des résultats qui donnent vainqueur le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, vainqueur avec 55,7% des voix. Avant cette annonce, l'opposition avait déjà annoncé et dénoncé un hold-up électoral et demandait la suspension de la publication des résultats. La météo avec toujours du soleil et de la douceur aujourd'hui, cet après-midi, comme demain. Les températures indiquent environ 15 degrés sur le plateau jusqu'à 20 degrés en Valais. Vendredi et samedi, il y aura un peu moins de soleil avec quelques passages nuageux et de faibles précipitations seront possibles au nord des Alpes.